Générique Jeudi 4 mai, Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. A la une de l'actualité ce soir, des scientifiques du monde entier sont en Polynésie pour connaître les techniques d'éradication du moustique développées par l'ILM, l'institut qui continue de pousser ses recherches pour éradiquer la dengue. Le tourisme, un secteur qui va bien mais qui reste fragile. La Covid a laissé des marques et des dettes, surtout. Les professionnels attendent un accompagnement sur mesure et des formations. Comment rendre les mathématiques plus attractives aux collégiens et lycéens ? Le rallye Matara veut susciter des vocations scientifiques. Le lycée Samuel Rapoto remporte la 17e édition. Des chercheurs spécialistes du moustique sont venus du monde entier à l'institut Louis Malardé. Un hommage à l'excellent travail réalisé par les scientifiques locaux mais aussi une promesse d'avenir. Limiter la transmission des maladies par l'insecte volant. L'institut va mener des recherches en ce sens. Une première mondiale. Stéphane Ratino, Hubert Liao. Dans cette chambre nuptiale, le bourdonnement d'amour des moustiques mâles et femelles n'assurera aucune descendance à ces couples. En produisant des mâles stériles en grande quantité, c'est la reconquête de terrains infectés qui devient tout à fait possible. Les meilleurs chercheurs de la question sont à Tahiti. Le laboratoire Malardé est un lieu d'excellence. Ce spécialiste brésilien apprécie le potentiel de recherche de l'institut. Je suis confident qu'il peut faire un bel travail ici. Le combat contre le moustique est lancé mondialement. Les grandes institutions internationales financent un projet pilote à l'institut Malardé. Car le moustique, c'est une menace pour la santé publique, notamment dans les pays les plus fragiles. Chaque année, il y a une augmentation exponentielle. Et toutes les autres méthodes de contrôle traditionnel basées sur les insecticides, l'élimination des gîtes, ne sont pas très efficaces. Donc on a besoin de méthodes innovantes pour lutter contre ces moustiques. Autour du monde, le moustique est un problème majeur de salubrité publique. Il transporte des maladies, des virus, et nous voulons vraiment aider nos partenaires pour qu'ils puissent contrôler le moustique et les maladies qu'ils transportent. Tahiti va être le centre d'attention de la recherche mondiale. Réguler la démographie des moustiques, la recette est désormais connue. Mais l'OMS veut aller plus loin. Pendant deux ans, une recherche appliquée sera conduite dans toute la Polynésie. Ça va être le premier endroit au monde où on va tester la technologie de l'insecte stérile contre la maladie. Jusqu'à présent, on a eu des essais de relâcher dans beaucoup d'endroits de par le monde contre le moustique. Et donc on sait que ça marche contre les moustiques. Mais nous, ce qui nous intéresse à l'OMS, c'est que ça fonctionne contre la maladie. Ainsi, l'Institut va monter en puissance dans la production de mâles stériles à la fin de l'année, 500 000 par semaine et tout ira par la suite crescendo. Cette excellence reconnue du laboratoire conduit à l'optimisme. Dans le contexte des îles, il y a la promesse potentielle d'arriver à cette élimination des populations de moustiques qui, rappelons-le, sont des moustiques qui ont été introduites accidentellement. Notamment l'ADSC egyptie, un des vecteurs qui est la source de la transmission de la dengue, du zika, du chikungunya dans les zones habitées, à Papete, à Paya, et dans toutes les communes de la Polisie française, c'est l'une des sources d'expositions aux piqueurs de moustiques et de transmission de maladies. L'Institut espère à terme pouvoir mettre à disposition toute son ingénierie et vendre ses moustiques stériles pour contenir bien des maladies dans le Pacifique Sud. C'est un secteur qui va mieux et qui retrouve ses couleurs d'avant-crise. Les voyants sont au vert pour le tourisme, mais les professionnels alertent. C'est un secteur très, très fragile. Le nouveau gouvernement devra alors rivaliser d'imagination pour maintenir la courbe ascendante. La formation des employés aussi est impérative pour soutenir l'industrie. Les détails avec Chiquita Teiva et Patrick Singsing. 218 000 visiteurs l'an dernier, la croissance touristique se confirme encore ce premier trimestre 2023 et rassure les entreprises. Mais selon le président du conseil des professionnels de l'hôtellerie, ces chiffres sont à prendre avec prudence, car le tourisme reste un secteur fragile. On est fragile sur un plan financier parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est en train de rembourser une dette. Il ne faut pas croire qu'on est en train d'accumuler des bénéfices. Nous sommes en train de rembourser une dette et donc on n'a pas recréé encore notre capacité d'endettement. Et on est fragile à un niveau aussi économiquement mondial, dans la mesure où ces compagnies aériennes, elles sont dépendantes de l'économie mondiale, de l'ouverture de l'Asie. Et si l'Asie réouvre, il se pourrait bien qu'on perde quelques compagnies aériennes et qu'on se retrouve avec peut-être cette fois trop de chambres. Les chambres, ce n'est pourtant pas ce qui manque dans la petite hôtellerie, mais ce sont elles justement qui souffrent de la concurrence des locations saisonnières. On en dénombre plus de 1500, dont plus de 800 sur l'île de Tahiti. Notre premier objectif, c'était justement de venir arrêter cette concurrence, je vais dire un peu déloyale quand même, parce que tu veux gagner de l'argent ? Bon ben je gagne, mais je sais que j'ai aussi une petite part à rendre pour le pays, pour que cette économie touristique vive encore mieux. Et qui va participer à cette économie touristique ? Ce sont tous ces acteurs qui se gagnent un peu d'argent. Du côté d'Air-Tahiti, les flux interarchipels ont atteint ceux de 2019 déjà. Avec l'arrivée d'Air-Moana, le gouvernement se doit d'anticiper cette croissance, mais pas seulement. Il y a des fondamentaux qu'il faut conserver, comme par exemple la délégation de ces républiques qui a été mise en place et qui permet la desserte de lignes déficitaires sur le réseau d'Air-Tahiti. Mais on pense aussi qu'il serait intéressant que le gouvernement anticipe les croissances de trafic que nous observons. On se pose la question de l'aéroport de Tetifa, qui permet tout juste le traitement de deux compagnies aériennes domestiques aujourd'hui. Les professionnels du tourisme ont déjà hâte de travailler avec leurs futurs ministres autour d'un comité stratégique pour le développement du secteur. Les professionnels des différents secteurs se positionnent une semaine avant l'élection du président de l'Assemblée et du président du pays, prévus les 11 et 12 mai prochains. Avec ses 38 élus sur 57, le Tavigny est serein. Il ne peut pas y avoir de surprise. Le parti indépendantiste accédera bien au perchoir et à la présidence. Petit rappel avec Natacha Silagi. – Bonsoir, il ne devrait pas y avoir de gros suspens la semaine prochaine à l'Assemblée de Polynésie, puisqu'il faut 29 voix pour être élu président de l'Assemblée ou président du pays. Le Tavigny les a largement. Il a 38 sièges, le Tapoura 16 sièges et Ahereya Polynésia 3 sièges. Le candidat du Tavigny qui sera donc a priori Anthony Géros devrait être largement élu et prendre la place du président de l'Assemblée sortant Gaston Tantzong jeudi prochain. Même chose pour le candidat Tavigny à la présidence du pays qui devrait être également a priori Moetheï Brodersen s'il n'y a pas de changement de dernière minute. Lui aussi devrait être largement élu et prendre la place de l'ancien président Edouard Fritsch. Il peut y avoir aussi d'autres candidats, souvenez-vous, en 2008 c'était le contraire. Edouard Fritsch était largement majoritaire avec son parti et cela n'a pas empêché les deux autres partis de présenter leurs candidats à l'époque, Oscar Temaru et Gaston Floss. Le Tapoura a tout à fait refaire la même chose jeudi et vendredi et proposer également ses candidats pour avoir une tribune et l'occasion de rappeler la position politique du parti. Même chose pour Ahereya Polinetia qui pourra aussi peut-être présenter ses candidats. Ce que l'on sait c'est que le conseil politique du Tapoura à Muitahir doit décider s'il y aura des candidats ou pas. Resteront-ils muets ou choisiront-ils de s'exprimer ? On n'en sait rien pour l'instant. Ce que l'on sait c'est que c'est Oscar Temaru, le doyen de l'Assemblée qui ouvrira la séance jeudi prochain pour l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie avec à ses côtés Tematei Le Gaïc et Tevahi Teraï Aroué, les deux plus jeunes représentants Tavigny qui font leur entrée dans l'hémicycle. Ensuite, le lendemain, place à l'élection du président du pays avec un scrutin à trois tours. Le président de l'Assemblée, cette fois nouvellement élu, ouvrira la séance. Le président de la Polynésie aura ensuite 15 jours pour composer son gouvernement. Il a décidé de le faire dès le lundi 15 mai. Rendez-vous la semaine prochaine. Elle est récompensée pour son parcours exemplaire, ses actions et ses convictions. Elle, c'est Annick Paufeil qui vient de recevoir un honneur républicain à 71 ans. Elle reçoit la médaille nationale du mérite, employée dans le secteur bancaire avant de devenir directrice de cabinet à l'Assemblée de la Polynésie, puis pionnière dans l'industrie touristique. Une récompense pour ses années de travail acharnées, pour le rayonnement de la Polynésie, pour la préservation de l'environnement et la cause des femmes également. Voici un extrait de son discours. Je suis très émue. Ce n'est pas mon naturel. D'habitude, je suis très décontractée. Mais là, c'est quand même... C'est vraiment... Émouvant. Et le fait que vous ayez reconnu ce que j'ai fait depuis que je suis jeune, ça... J'espère que ça aidera d'autres femmes à faire la même chose que moi. Je vais m'occuper plus spécialement du Fénoua-Échiré, parce que je n'ai pas envie qu'on touche à cette zone de Tahiti, qui est une très très belle zone. Et j'ai un autre combat. Je souhaite fortement que le Fénoua-Échiré soit classé en parc naturel. Et sachez que le haut-commissaire Eric Spitz sera l'invité du journal télévisé demain soir. Cet adieu ultime à présent à l'ancien directeur de la Socrée d'eau, Matt Haybrothers a rejoint sa dernière demeure, accompagné de sa famille, de ses amis les plus proches, mais aussi de ses anciens collègues de travail. C'est au cimetière de l'Uranie qu'il reposera désormais. Un moment emprunt de tristesse, évidemment, pour ceux qui l'avaient connus et qui ont gravi les échelons grâce à son esprit aiguisé, on écoute une de ses anciennes collaboratrices au micro de Patrick Sing Sing. Il nous a confié les clés avant de partir. Et pour nous, c'est quelqu'un qu'on va regretter, parce qu'il a écouté chacun de nous. Et il a mis chacun de nous à sa place, en fonction de nos compétences, nos capacités, et jusqu'où on pouvait aller. Et on le remerciera à Jambé pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que ton repos soit doux, Matt Hay, et on pense à toi, et tu seras toujours avec nous, dans nos cœurs. Un grand merci de la part de l'ADAP, un grand merci de la part de la Banque Secrédo, et on suivra et on continuera ton œuvre avec Régis, que tu as nommé à la tête de la Banque Secrédo. Merci, Matt Hay. Les rallies de mathématiques, c'est un moyen sympa de faire les maths. Ils étaient 5000 élèves lors de la première phase, et plus que 36 pour la finale. Au parc Paufei, ils ont tenté de résoudre les problèmes proposés sous une forme ludique et gradués en difficulté. Hayar Itahyatei et Ar-Ihwetif Afanah ont également testé leur connaissance. Regardez. On utilise comme unité de mesure. Je fais un mètre comme un. Un mètre 87. À l'aide de leur connaissance en mathématiques, les élèves doivent trouver la longueur exacte de cette corde. La prise d'initiative est encouragée, et chacun sa méthode pour trouver la bonne réponse. On a utilisé un de nos partenaires qui mesure exactement un mètre 87, et puis on a complété avec ce qui est resté, avec une règle pour calculer le reste. Et vous avez trouvé la bonne longueur ? Oui. Dans cet autre atelier, le problème est différent. Il faut trouver la masse de matière contenue dans ce bocal. Pas toujours évident de se mettre d'accord. Et on marque un peu plus que 1000 parce que c'est plus de 1200. C'est plus de 1500. Il fallait trouver la masse du sable en grammes, et on a vu que là derrière, il y avait écrit un litre. Et du coup, on a essayé de faire des conversions en litres en grammes. Et vous avez trouvé combien ? 1200 grammes. À l'initiative de cet événement, des professeurs tout aussi passionnés par les chiffres. Mais la culture générale et les épreuves sportives ne sont pas écartées du programme. Quel célèbre sorcier porte une cicatrice au fond ? Le dernier atelier, ça va être la surprise. Chut, je vais leur faire faire une petite course. Je vais prendre le meilleur athlète de chaque équipe. Je vais les faire partir d'ici. Ils vont faire 200 mètres. Je veux mélanger mathématiques et sport. Parce qu'il faut avoir la tête bien pleine d'accord, mais le corps bien fait aussi. Et de la vitesse, il en faut. Pour la dernière épreuve, les élèves doivent explorer tout le parc. L'œil attentif, ils cherchent des indices sur chaque élément. Et ils l'ont bien compris. 1 plus 1 est égal à 2. L'esprit d'équipe est une véritable force. Dans notre équipe, on n'est pas tous forts, mais on est chacun fort en un truc. Par exemple, il y a des moments à quoi équiper, il n'y avait pas du tout. Il y en a un autre qui était carrément fort. Et pour les autres épreuves, c'était pareil. Du coup, je pense qu'on s'est assez bien torti. Permettre à tous ces finalistes de se mesurer ainsi est la grande victoire de cette 17e édition. L'espoir est là que l'amour des chiffres s'affirme chez ces jeunes au fur et à mesure que les années s'additionnent. Ehoh a trouvé son porte-drapeau pour le concours de l'art déclamatoire des Tuamotougambiers. Et elle s'appelle Kahupongi Temanaha. Lors d'une journée culturelle, elle a su se démarquer face à trois concurrents. Un jury composé de personnalités expérimentées dans le domaine de la culture a eu la lourde tâche de départager les quatre candidats. A vêtue de costumes offerts par l'école, Maïva Pouranga, une enseignante, nous en dit plus au micro de Mathieu Allou. L'école offre une tenue aux élèves pour cette année, charge aux parents ensuite de l'accessoiriser. Par contre, dès que notre lauréat sera retenu pour l'école d'État-Courafal qui dehors, le comité culturel parmi lesquels nous avons la chance de compter quelques couturiers de renom sur l'île va offrir le costume de notre représentant au concours de circonscription et ensuite à la rencontre territoriale. Et le concours de horéro de la circonscription des Tuamouto-Gombier aura lieu le 16 juin. Et alors, il va vers les enfants pu s'amuser sur l'eau malgré un temps moussade. Âgés de 8 à 14 ans, ils se sont composés en équipe pour s'affronter dans une course de baas. Cinq pirogues se sont alignées sur la ligne de départ pour parcourir 500 mètres. Comme vous pouvez le voir, ils ont su mener leur barque avec rapidité, cohésion et surtout synchronisation. Et enfin, c'est une première. Les volontaires du RSMA se produiront sur scène. Des voix puissantes et harmonieuses s'associent pour vous faire voyager à travers le Pacifique et à travers nos îles. Plus d'une cinquantaine de chanteurs interpréteront des chants et des hymnes militaires polynésiens de leur régiment. Au programme aussi, un spectacle de danse et de chant marquisien. Le caporal Tuihani, chef de la chorale du RSMA de Haroué, nous explique l'origine de cette chorale au micro de Berlian. Cette envie de faire une chorale avec le RSMA est venue tout d'abord d'un livret de chants. Un livret de chants, c'est pour un livret de mémoire par rapport au RSMA de Haroué. Il y avait 14 chants que l'on devait les enregistrer et tout. On est allé les enregistrer. Par la suite, on nous a contactés, c'est le célèbre chanteur Léon Marais qui, lui, nous proposait qu'il voudrait bien faire un spectacle, un spectacle grandiose, un concert et tout. Ensuite, par la suite, on a vu avec nos supérieurs et eux-mêmes, ils ont accepté de vouloir aboutir à une chorale complètement. Le tarif est fixé à 2500 francs pour les adultes et 1500 francs pour les enfants de moins de 10 ans. Et demain, on parlera économie encore dans votre émission L'Invité Café. Mais avant, c'est la fin de ce journal. Voici l'information retenue pour ce jeudi soir. Les techniques de l'Institut Louis Malardé attirent des scientifiques du monde entier. Ils sont en Polynésie pour s'intéresser aux techniques de l'ILM qui a réussi à rendre stérile des moustiques. L'établissement poursuit ses recherches pour éradiquer également les maladies transmises par le moustique, comme la dengue. Et donc, dans votre émission, L'Invité Café, Christophe Pley, le président de la CPME, viendra partager ses attentes du nouveau gouvernement. Et ce soir, retrouvez de nouveaux épisodes de Pa'o Aura et de la série Queen Sugar. Merci de votre fidélité. Vous retrouverez Sybèle Plichard pour vos journaux télévisés. Et dès demain, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Et à lundi, on se quitte en danse et en musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501